Comment ne pas rêver en contemplant la mer ? Il suffit peut-être d'un léger souffle musical ? Et nous voici soudain imprégnés des plus célèbres poèmes, romans, tableaux. Nés dans le tumulte du grand large, source inépuisable d'inspiration humaine. Hommes ou femmes libres, toujours tu chériras la mer. Elle nous a donné la vie. Elle nous nourrit. Elle absorbe un tiers de nos émissions de CO2 et produit la moitié de notre oxygène. C'est pour ça qu'en France, on la protège. Si, si, promis. On a créé des aires marines protégées, comme ici, dans la Manche. C'est censé être protégé d'ici jusqu'à la Croce. L'océan, c'est notre meilleur allié face au changement climatique. On a besoin d'avoir un écosystème marin qui est sain, qui est productif, qui est diversifié. Quand on protège strictement une zone, on a une augmentation de la biobasse et de la diversité, qui est absolument phénoménale. Surtout que la France a un énorme pouvoir. Grâce à ses territoires d'outre-mer, elle règne sur plus de 10 millions de kilomètres carrés d'espaces maritimes. La plus vaste zone exclusive du monde, avec celle des États-Unis. En l'espèce, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale. Et donc, quand la France s'engage sur ces espaces maritimes, cela a un impact au niveau de la planète toute entière. Exemplaire, la France ? Voyons voir. Elle a commencé à protéger les océans, il y a presque 20 ans déjà. Notamment grâce à ce haut fonctionnaire, aussi à l'aise dans la lande bretonne que dans le maquis administratif. Olivier Laroussini fut le premier directeur de l'Agence des aires marines protégées française. La direction de l'Agence des aires marines protégées, c'est un truc complètement fou. C'est un moment où il y a une vraie décision politique, avec des moyens qui sont mis en place. Et où, partant de quasiment rien, on vous dit qu'il faut développer un réseau d'aires marines protégées. C'était vraiment une chance extraordinaire. C'était surtout une urgence. Alors que la pollution ravage les océans depuis des décennies, et qu'un tiers des stocks de poissons que l'on consomme sur la planète sont massivement surpêchés, Le monde commence enfin à réfléchir à la protection des océans. Le premier congrès mondial sur les aires marines protégées se tient à Geelong, en Australie. Mais là, tout le monde s'interroge. Où est la France ? Where are the French ? Il n'y a pas de Français. Quasiment pas. Mais il y en a un ou deux, et ça suffit peut-être, en fait, à déclencher des choses. On invente les parcs naturels marins. Et puis, on fait une loi pour ça. Qui est avis de l'adopter. Cette loi, elle est votée à l'unanimité. Qui est d'un avis contraire. C'est quand même pas rien. Le texte est adopté. Et dans la foulée, le premier parc naturel marin français voit le jour, dans la mer d'Iroise, en Bretagne. Ce parc devient le modèle à suivre, la référence. L'idée, c'est de protéger tout le monde. Les homards, les dauphins, le phoque gris, tout en laissant les pêcheurs travailler. Mais est-ce vraiment possible de contenter tout le monde ? En tout cas, cette protection à la française se généralise deux ans plus tard. Avec le Grenelle de la mer. Cette fois, les ONG environnementales sont invitées. La pêche actuellement, telle qu'elle est pratiquée à peu près partout dans le monde et en France aussi, n'est pas durable pour des questions techniques de pêche qui sont trop destructrices. Et aussi pour un prélèvement qui est supérieur à ce que la nature peut donner. Donc c'est simplement une équation qui ne tient pas la route. Autour d'Olivier Laroussini, les ONG vont convaincre Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie, de protéger 20% de l'espace maritime français d'ici à 2020. Dont la moitié, 10%, interdite à la pêche. La dynamique, elle est excessivement positive, elle est enthousiasmante. Quatre ans plus tard, c'est carrément l'euphorie. La France accueille le troisième congrès mondial des aires marines protégées à Marseille. 87 pays représentés. Et pour la première fois, une vingtaine de ministres étrangers de l'environnement se réunissent à Ajaccio pour parler protection des océans. C'est quand même très fort quoi. On a l'impression d'être en train de faire l'histoire quand même. On parle aussi d'air protégé en haute mer, au-delà des juridictions nationales. En moins de dix ans, la France crée huit parcs naturels marins, dont six en métropole. Et dans la foulée, plus de 200 sites Natura 2000, censés protéger des espèces ou des habitats. Mais il y a un hic. Aucune de ces zones, ou presque, n'interdit strictement la pêche, comme le promettaient les fameux 10% du Grenelle de la mer. Il y a un certain nombre d'endroits identifiés comme nécessitant une protection plus forte. Et ça, ça, ça n'avance pas. Peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Et pour cause, les pêcheurs français s'opposent à cette protection stricte, intégrale. Olivier Larossini se bat pour l'obtenir. Un peu trop, peut-être. En 2016, il est remercié. Et l'Agence des aires marines protégées est dissoute. Je suis allé faire autre chose. J'ai un sentiment du travail non terminé. Mais alors aujourd'hui, où en est-on ? Que protège exactement le vaste réseau d'aires marines françaises ? Pour le savoir, il faut prendre un avion. Et un expert. Frédéric Lemanac, le directeur scientifique de l'Association de défense des océans, Blum. Cap sur la Manche, en décembre 2023, où plusieurs zones Natura 2000 s'étendent sous nos ailes. Ainsi que le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opal. A la base, on était plutôt confiants, et même enthousiastes, en regardant ce clip officiel du parc. Le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opal. C'est une aire marine protégée. Cette aire marine est précieuse. C'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour la protéger, à commencer par la faune et la flore. Mentir aux enfants, ce serait moche. Avec un tel discours, on s'attend à ce que la pêche soit interdite dans le secteur, ou au moins fortement contrôlée. Je pense que ça vaut le coup, on se rapproche un peu là. Parce que je crois que c'est le Scandrus. Descend un peu ? Ouais. C'est le Scandrus. C'est le Scandrus, ouais. C'est un des plus gros bateaux de la pêche industrielle française, qui fait 81 mètres de long. C'est un bateau qui, au mois de décembre, au mois de janvier, passe la plupart de son temps dans ces zones qui sont soi-disant protégées. Et pourtant, c'est un bateau qui fait pêcher plusieurs centaines de tonnes d'aujourd'hui. C'est des bateaux-usines, donc ils ont en fait la chaîne de transformation à bord. Donc le poisson est trié, traité, transformé, mis en congélation, etc. C'est des bateaux qui vont partir en mer pendant deux, trois semaines. Et ils sont capables de capturer pour les plus grands, peut-être milliers de tonnes de poissons parfois à bord. Pêche miraculeuse dans la Manche, à deux semaines de Noël. Le Scombrus est ce que l'on appelle un chalutier pélagique. Un peu plus loin, nous en croisons un autre. Le Zélande, navire-usine néerlandais de 90 mètres de long. Un bateau comme le Zélande déploie un filet dans lequel on peut faire rentrer des A380 entiers et plusieurs. Et on va peut-être aller maintenant vers le Prince Bernard, c'est ça ? C'est lui qui, il y a quelques jours, a annoncé à la radio avoir capturé 100 tonnes de A380 en 30 minutes. Donc là, typiquement, on voit derrière ce bateau-là, on a une nuée d'oiseaux marins. Certains, en grand nombre, vont mourir au moment où le bateau va relever les filets. Puisqu'en fait, il faut essayer d'aller manger le poisson qui a été capturé. Et typiquement, ils vont s'imprendre dans l'émail du filet. Ce jour-là, le Prince Bernard se trouve hors des zones protégées. Mais il y pêche très souvent. Cette aire marine est précieuse. C'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour la protéger. Inutile d'appeler la police. Ses navires-usines pêchent dans le parc marin en toute légalité. Eux n'ont aucune restriction. Tu sais, tu ne peux pas pêcher toutes les moules que tu veux et où tu en as envie. Il y a des règles. En deux heures et demie de vol, journée banale de décembre, le constat est accablant. Nous, on en voit un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et en septième ici, huitième, neuvième. Donc voilà, sur une zone qui est quand même assez petite, qui est censée être protégée. On a une dizaine de bateaux qui font 25, 30 mètres d'un an et qui, en plus, utilisent des méthodes de pêche qui sont très, très, très impactantes, comme le chalut à perche ou la sème des mersales. Seineur des mersaux, chalutier de fond, chalutier pélagique. Depuis des années, les scientifiques décrivent les dégâts considérables causés par ces bateaux aux techniques industrielles dévastatrices. En vain. Prêcher dans un océan d'indifférence, ça déprime à force. Check, check le son. On a quand même convaincu notre expert maison de nous expliquer une dernière fois. Le professeur, j'en peux plus. Salut. Il existe dans le monde deux méthodes de pêche principales. Les méthodes bien, qui ont l'avantage d'être bien pour l'environnement et les animaux marins. Et les méthodes pas bien, qui ont l'inconvénient de perpétrer des gros massacres sous l'eau. Parmi les méthodes pas bien, il y en a trois qui sont particulièrement pas bien. Le chalutage de fond, le chalutage pélagique et la drague de rue. Eh madame, trop belle, tu veux m'en avoir mon hameçon ou quoi ? Pardon. Et la scène des mersales. Le chalutage de fond, comme son nom l'indique, consiste à plaquer au fond de l'océan un énorme filet en forme de cône, à le remorquer par un gros bateau et à ratisser la race de tout ce qui existe en dessous. Les coraux, les animaux qui ont rien demandé et la dignité de Gérard Depardieu, qui était caché là depuis le début. J'adore l'humour. En plus de détruire tout sur son passage, le chalutage de fond est une méthode totalement non sélective. A tel point qu'on estime qu'en moyenne, la moitié des trucs qu'on trouve dans le filet sont rejetés à la mer, en étant évidemment complètement décédés. Le chalutage pélagique consiste en la même chose que le chalutage de fond, sauf que le filet, il est pas censé toucher le fond. Il est censé être traîné par un bateau en suspension entre la surface et le fond. Le problème, c'est qu'on parle de filets absolument monstrueux, dont l'ouverture horizontale fait environ 100 mètres de long et 50 mètres de haut, soit exactement la même taille que le melon d'Emmanuel Macron. La hauteur du filet est particulièrement problématique dans le parc naturel marin de la mer d'Opale, où la profondeur ne dépasse jamais les 50 mètres de fond. Ce qui signifie que pratiquer le chalutage pélagique dans la mer d'Opale avec un filet qui mesure 50 mètres de haut, et bien ça revient à rativoiser absolument toute la mer, depuis la surface jusqu'au fond. Enfin, la dernière technique en vogue est la scène des mers sales, qui est un peu l'équivalent de la chasse aux bazookas sur terre. C'est la même technique que le chalutage de fond, sauf qu'en plus, on déploie à l'avant du filet un gigantesque câble qui vibre, ce qui crée une sorte de mur de poussière, ce qui empêche les poissons de partir, ce qui en fait une technique beaucoup trop perverse pour juste fabriquer des croustibates. En plus de ramasser toutes sortes d'animaux indésirables, chaque coup de filet couvre et détruit une zone de 3 kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'avec seulement 5 scèneurs, on peut raser l'équivalent de Paris en une seule journée. Il y a actuellement 59 navires autorisés à pratiquer la scène dans la Manche. Bonne journée. C'est rigolo, mais en images, le chalutage de fond, ça donne ça. Ces vidéos ont été tournées par l'ONG Greenpeace. Elles sont très rares. Car aller chercher des preuves sous l'eau, c'est à la fois risqué et coûteux. Pour connaître le tracé précis des méga-chalutiers dans la Manche, il faut récupérer leurs données GPS. L'équipe de Bloom a développé un outil informatique spécial pour suivre les navires en quasi temps réel. « Trollwatch », en français « Surveillance du chalut ». Marthe Vienne est une scientifique des données. Le scombrus, on a été alerté en novembre qu'il était dans l'air marine protégé du banc des Flandres. Les allers-retours qu'on peut voir sur sa trajectoire, ça indique qu'il a pêché. Il est resté 15 jours en mer environ et il a passé six jours dans les airs marines protégés. Le scombrus appartient à la compagnie française France Pélagique, qui livre ses poissons aux Pays-Bas. Le navire revient sur la zone quelques jours plus tard. Donc là, c'est le moment où vous, vous l'avez vu, il cherchait du harang. Le chalutier Pélagique pêche pendant près de 48 heures dans ses terres Natura 2000, catégorie Habitat. Ça veut dire que sa raison d'être est la protection des fonds marins. Voici le trajet du prince Bernard, qui appartient au même armateur que le scombrus. On voit que la trajectoire est plus ou moins pareille. Et c'est d'ailleurs sur cette sortie en mer-là, au large de Boulogne-sur-mer, qu'il a pêché 100 tonnes de harang en une demi-heure. Lors de ce deuxième séjour, il pêche 24 heures dans le parc naturel marin, comme l'atteste ses gribouillés. Ainsi vont et viennent les deux méga-chalutiers. Des Pays-Bas à la Normandie, de Razia en gros coup de filet. À eux deux, ils ont pêché 15 jours entiers dans les aires marines protégées. Entre novembre 2023 et janvier 2024, soit 366 heures. L'homme, capable d'estimer les temps de pêche, est lui aussi scientifique des données. Augustin Laffont travaille avec un autre outil informatique, Global Fishing Watch. Il s'est concentré sur les 20 navires industriels de plus de 40 mètres qui ont pêché dans le secteur en 2023. On peut voir sur cette carte l'effort de pêche de ces navires. Donc si on zoome, chaque pixel correspond à un temps en heure de pêche. Donc là, ce que l'on voit, c'est que sur l'année 2023, les méga-chalutiers ont pêché pendant près de 264 heures dans la zone nature à 2000 des Bands des Flandres. Ils ont pêché pendant près de 212 heures dans le parc naturel marin des Estuaires Picard et de la mer d'Opale, 172 heures dans la zone Natura 2000 de Cap Grinay et 107 heures dans la zone Natura 2000 du détroit du Pas-de-Calais. Médaille d'or pour le navire néerlandais Vironne. Les Français Scombrus et Prince Bernard remportent l'argent et le bronze. Danois, Britanniques ou Allemands ne sont pas en reste. Pour 2023, Blum évalue le temps de pêche total de ses navires à 678 heures dans les aires marines protégées de la Manche. Ça fait combien de tonnes de poissons, tout ça ? Des dizaines de milliers, à coup sûr. Mais il est difficile d'avoir accès aux données de capture. Elle relève du secret commercial. Tout le secteur est opaque. On ne peut pas avoir accès aux données. On n'a pas de base de données qui dirait, par exemple, le Scombrus a bêché tant de poissons. Ça ne rime à rien de parler de protection. Clairement, on a un massacre organisé totalement légal. C'est légal, mais ce n'est pas légitime. Qu'est-ce qu'une aire véritablement protégée ? Vous savez quoi ? On le sait précisément depuis 1994. C'est l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a fait le job. 150 pays représentés, les meilleurs scientifiques et les grandes ONG, pour définir six catégories de protection, de la plus souple à la plus stricte. Selon une étude de Blum, intitulée « Les aires marines protégées françaises, un réseau de coquilles vide », aucune catégorie française ne répond pleinement à ce que l'UICN désigne comme « aires marines protégées ». Seules deux correspondent partiellement, mais ne représentent qu'une très faible surface. Les plus vastes, parcs naturels marins et zones Natura 2000, sont hors-jeu. Sur cette carte, on a les données Global Fishing Watch de l'ensemble des navires de plus de 15 mètres en 2023. Il faut bien comprendre que là, on ne parle pas de l'effort de pêche de la petite pêche côtière. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a de l'effort de pêche dans quasiment toutes les aires marines protégées en France. Conclusion, moins de 0,1% des eaux de France métropolitaine sont protégées selon les critères scientifiques internationaux. Nous avons pris l'engagement au printemps 2019 d'avoir 30% de protection et 10% de protection forte. Ceci à horizon 2027. Nous y serons et nous aurons mis à côté de ça les moyens pour nous assurer que ces 30% sont bien contrôlés, contrôlés et vérifiés. Ça fait des années qu'on entend les zones Natura 2000 ou les arènes protégées, mais protégées de quoi ? La seule zone Natura 2000 qu'il a fallu protéger, c'est nous qui avons, le long de la côte, on a mis une bande et c'est nous qui avons dit qu'on n'irait plus pêcher. Donc toute l'année, vous pêchez du craf, du homard et puis les députés. Avant, je faisais le métier de filet, on pêchait la zone, puis il y a eu la surpêche et on a vu les zones diminuées, diminuées. Et on se disait, c'est en mieux l'année prochaine, mais ça n'a jamais vu, ça a été de pire en pire. Il y a eu la zone et toutes les espèces, la pluie, le cabillaud. Aujourd'hui, à Brune, il n'y a plus beaucoup de bateaux. Avec ce bateau comme moi, il n'y en a plus beaucoup tout. Un gros, ça peut ramasser jusqu'à 100, 200 tonnes en une journée. Merci. Ça me donne quoi pour vous, 200 tonnes ? Je crois que combien d'années il nous faut pour faire 200 tonnes ? On est très loin. Christophe Marc est un patron pêcheur artisan de Boulogne-sur-Mer. Un bateau de 12 mètres, 3 salariés. Il pêche toute l'année dans le parc naturel marin de la mer d'Opale. Il pratique la pêche au casier. Elle impacte moins les habitats que d'autres techniques et permet de rejeter à l'eau vivant les poissons non ciblés. Chaque hiver, Christophe travaille côte à côte avec les chalutiers pélagiques industriels, censés ne pas racler les fonds avec leurs filets. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est… Ici, c'est une ligne de casier. Le chalutier passe par exemple dans le milieu et ramasse toute la filière. Ce sont des filières de 40 casiers, donc ils ramassent tout le milieu. Parce que là, on est dans un zone où il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est ça. C'est entre 25 et 30 mètres. C'est pas beaucoup quoi. Non, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que quand on déploie le filet, il touche forcément le fond. C'est ça. Alors qu'il n'est pas censé toucher. C'est ça. En fait, ils ont une chaîne, donc non, il n'y a rien que le fond. Dans l'année, quand tout se passe bien, c'est 30-40 casiers qui sont arrachés. Et bon, c'est pas tout là, il faut que le terrain soit libre. C'est pas qu'ils soient embêtés. En gros, ils n'en ont rien à faire de vous. C'est la loi du plus fort et comme nous, on est beaucoup plus faible. Ils n'en ont rien à faire de nous. Après les poissons, ici, les victimes de la pêche industrielle sont les centaines de petits pêcheurs professionnels normands, comme Christophe Marc. En 2023, leur comité régional réclame l'interdiction des navires de plus de 25 mètres sur toute la bande côtière. Un amendement est déposé au Parlement européen, mais il est rejeté. Les armateurs de la pêche industrielle pèsent bien plus lourd que les artisans. Très peu d'entre eux acceptent de s'exprimer. On a l'impression qu'il y a une peur. C'est dangereux ? Ben, c'est dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. C'est la mafia, la pêche ? Non, c'est probable pas que ça. Nous, on n'est rien du tout. Rien du tout. Les pêcheurs artisans sont pourtant ultra majoritaires en France. Et en plus, ils sont censés être défendus par un organisme puissant, le Comité national des pêches. Mais alors dans cette affaire, que fait-il ? Nous avons fait une demande d'interview de son président, Olivier Lenezet. En attendant sa réponse, on a besoin d'un petit brief de notre expert. Il existe dans la vie deux grandes catégories de pêcheurs. Les pêcheurs artisans, qui en général ont des petits bateaux et sont gentils. Et puis les pêcheurs industriels, qui en général ont des gros bateaux et sont méchants. Les petits pêcheurs représentent l'écrasante majorité de la profession. Il y a environ 5000 bateaux de moins de 12 mètres en France actuellement, contre seulement 35 navires industriels de plus de 40 mètres. Tous ces pêcheurs, petits et gros, sont censés être présentés par le Comité des pêches, un organisme dont le but est de faire que les lois qui passent les arrangent bien. Toi-même, tu le sais. Le problème, c'est que les petits pêcheurs reprochent au Comité des pêches de ne promouvoir les intérêts que des gros, alors qu'ils sont proportionnellement beaucoup moins nombreux. Déjà, le Comité des pêches est dirigé par Olivier Lenezet, un mec qui a beaucoup plus de temps que nous tous réunis. Car en plus de sa casquette de président du Comité des pêches, Olivier Lenezet exerce 24 autres mandats, dont notamment président du Port de l'Orient, membre de l'Office français de la biodiversité, et bien évidemment co-gestionnaire d'un port industriel dans le sultanat d'Omane. Et après, on se plaint du chômage. Chez les pêcheurs, il y a un type qui effectue tout seul 25 jobs. Donc au bout d'un moment, il faut chercher le problème à la source. Si on arrête ce mec, le taux de chômage baisse de 5 points, d'un coup. Mais Olivier Lenezet n'est pas le seul gros poisson dans cette histoire. J'adore l'humour. En effet, le Comité des pêches est notamment squatté par les membres d'un syndicat patronal, l'UAPF, dont certains dirigent les plus grosses entreprises de pêche de France, du genre de celles qui rasent des zones entières de l'océan et qui font que les petits pêcheurs deviennent des petits pêcheurs au chômage. Le truc marrant, c'est que quand on regarde qui possède ces grosses entreprises qui défoncent les océans, et bien très souvent, on se retrouve face à deux noms pas du tout français. Par l'Evillette ou le Van der Plas, autrement appelé PNP, vu qu'on appellera ici Pippi, et Cornélis Pro-Like, qu'on appellera ici... Cornélis. Pippi et Cornélis, ce sont deux multinationales néerlandaises qui possèdent une bonne partie de la pêche industrielle en Europe. Rien qu'en France, Pippi est actionnaire principal d'Euronor, de la compagnie des pêches de Saint-Malo et de la compagnie française du thon océanique, trois champions de la surpêche. Cornélis, de son côté, a cofondé France Pélagique, la boîte qui possède le Scombrus et le Prince Bernard dont on a parlé avant. Toutes ces entreprises étant dirigées par des gens membres de l'UAPM, lui-même syndicat membre du comité des pêches. J'espère que ça suit au fond, parce que moi-même, je suis complètement largué. Et là, vous me dites, pourquoi Pippi et Cornélis rachètent toute l'Europe ? Et bien, la réponse est simple, pour le fun. Bah, du tout. A cause du système des quotas. Chaque année, l'Union Européenne décide du nombre de poissons qu'on a le droit de pêcher en Europe. Notamment grâce à des scientifiques qui savent combien il en reste dans l'eau. Spoiler, il en reste pas beaucoup. L'Union Européenne établit donc des quotas, qui sont ensuite répartis entre pays, puis entre pêcheurs, et qui représentent en somme un plafond de poissons, et donc de thunes, qu'on ne peut pas dépasser. Sauf si évidemment, comme Pippi et Cornélis, on se met à racheter les bateaux de plein d'autres pays, afin de racheter leurs quotas à eux, et ainsi gagner un maximum de thunes. Tout ceci explique pourquoi les petits pêcheurs se demandent si le comité des pêches ne défend pas surtout les intérêts des multinationales néerlandaises, plutôt que ceux des petits pêcheurs français. Enfin, en résumé quoi. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus clair comme ça. Surtout que le comité national des pêches nous ouvre ses portes. Mais son président, Olivier Lenezet, n'est pas disponible. C'est Jérôme Jourdain, le responsable environnement, qui va répondre. Oui, sauf que M. Jourdain est aussi secrétaire général adjoint de l'UAPF, le syndicat des gros armateurs, les propriétaires de navires qui, possiblement, arrachent les casiers de Christophe Marc et de ses collègues artisans. Alors, qui le comité des pêches va-t-il défendre ? C'est là où il y a des règles de cohabitation qui sont à mettre en œuvre. Si vous me dites que c'est dans les Hauts-de-France, c'est au comité régional des Hauts-de-France d'aller le faire. Ce n'est pas au comité national des pêches. Les pêcheurs du comité régional des pêches de Normandie réclament la fin de la présence des navires de plus de 25 mètres dans cette zone. Donc, en fait, il fait son boulot, le comité des pêches de Normandie. Pourquoi est-ce que ces bateaux peuvent toujours pêcher dans cette zone ? Alors, là, on n'est plus dans l'aspect environnemental des choses. Là, on est sur des règles de cohabitation. Si on est dans l'aspect environnemental, puisqu'on touche le fond, et que par ailleurs, une zone de protection doit aussi permettre l'activité. Donc, à la fois, ça vient racler les fonds et en même temps, empêcher l'activité des pêcheurs. On est en plein dans le sujet, en fait. Oui, mais un chalutier pélagique, encore une fois, ne racle pas les fonds. Même quand il n'a pas la place de déployer son filet. Il faudrait poser la question, là, pour le coup, au capitaine. Je ne sais pas comment il manœuvre son chalut pour éviter qu'il touche le fond. Nous avons contacté le capitaine du Scombrus, via son compte X. Quels que soient les fonds, on évite de les toucher, nos chaluts étant très fragiles par rapport à ceux de fond. Donc, à la limite, on va frôler le fond. Je n'ai jamais remonté de casiers. Arracher des casiers ou les remonter, ce n'est pas la même chose. Mais bon, c'est paroles contre paroles. 98% des pêcheurs du comité des pêches de Normandie se sont prononcés contre la pêche des mers sales, estimant qu'elle détruisait la ressource. Pourquoi on n'applique pas ça ? Bon, ça, ce n'est pas mon sujet. Excusez-moi. Oui. Je vois que les questions ne sont pas du tout... Ouais, non, c'est là en plein dedans. Là, on dérape. On est dans la protection de la ressource, en fait, non ? Mais on est de la protection de la ressource et on considère que c'est de l'environnement. Là, on est en dehors du cadre, oui. Vous êtes spécialiste de l'environnement, en fait ? Oui, mais c'est l'environnement, gestion... Derrière de la ressource ? Non. Des espèces ? Non. On est d'accord qu'ils pêchent des poissons ? Il faut s'adresser au président de la commission flotte et quota. Ah. Si on est sur une problématique engin de fond avec les habitats, c'est mon domaine. Si on parle de la sélectivité de la Seine Danoise, c'est pas mon domaine. Mais je comprends pas pourquoi la différence, en fait ? Parce qu'il y a la question de la pêche au sens capturabilité... Honnêtement, et sans blague, on n'a pas compris qui s'occupait de quoi. On allait aborder les questions qui fâchent le poids des industriels et des intérêts néerlandais au sein du comité des pêches. Mais là... Alors, je suis désolé, mais on avait dit 40 minutes et en fait Jérôme va avoir un train, donc... Ok, là on est d'accord qu'on peut pas continuer ? Non. Moi j'ai plein de questions. Alors, avec nos questions sans réponses, nous filons au salon de l'agriculture. Il paraît qu'ici, quelque part, nous trouverons Olivier Lenezet, le président du comité national des pêches. Pour l'attirer, il faut un appât spécial, un ministre. En l'occurrence, le ministre de l'écologie, Christophe Béchut. Au bout de quelques minutes à peine, sa mort. Olivier Lenezet surgit tout sourire et accapare le ministre. Ensemble, ils vont vanter les mérites du label pêche durable. On est en plein dans le sujet. Un peu de patience, avant de tenter une approche d'Olivier Lenezet sur le stand Bretagne. Monsieur Lenezet, bonjour. Je suis journaliste, je travaille pour Brain Wars. Vous avez bien 5 minutes pour parler pêche durable quand même. On a des questions sur les aires marines protégées. Monsieur Lenezet, franchement. On a filmé des bateaux-usines dans les aires marines protégées, c'est normal ou pas ? C'est pas possible de vous poser 3 questions sur les aires marines protégées ? Monsieur Lenezet, je suis désolé, mais on peut vous poser 3 questions ? Vous arrêtez puisque là, ça m'égase. Non mais j'entends bien, je vous demande juste de nous accorder 5 minutes. Il est venu vous voir, il vous a dit non, c'est bon là maintenant. N'allez pas croire qu'on raffole de ces fameuses séquences télé. On préférerait une vraie interview. Allez, peut-être que le ministre de l'écologie se sentira davantage concerné. Son équipe de com nous accorde quelques questions. Sur les aires marines protégées, vous avez dit que vous alliez faire des annonces ? On aura bientôt l'occasion de préciser ce que sont les règles qui s'appliquent pour les aires marines protégées. 30% des terres et 30% des mers sont protégées ? Pour l'instant, on a 0,1%. On a atteint les 30% en ce qui concerne les terres. On est en retard, en particulier non pas sur les zones, mais sur les zones de protection forte. Et dans les zones de protection forte, nous avons la question des aires marines protégées. Il ne vous a pas échappé que cette stratégie globale, elle a été présentée en décembre, elle va être déclinée cette année. Il ne nous a surtout pas échappé, monsieur le ministre, que des navires-usines pêchent dans des aires marines protégées par centaines d'heures, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je vous répondrai, monsieur. Très bien, rendez-vous est pris. En tout cas, le grand absent du jour, c'est le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, réputé proche d'Olivier Lenezet. Olivier Lenezet et Hervé Berville ont fonctionné comme un duo, et un duo extrêmement bien huilé. Hervé Berville, depuis sa nomination en tant que secrétaire d'État chargé de la mer, a porté clairement, sans aucun doute, la voix et les intérêts de la grande pêche industrielle. Ça s'est vu au moment de l'annonce, le 21 février 2023, par la Commission européenne du Plan d'action pour l'océan. En février 2023, la Commission européenne propose aux États membres de supprimer progressivement la pêche de fonds mobiles dans toutes les zones marines protégées d'ici à 2030. Première mesure dès 2024 pour les sites Natura 2000 qui protègent les fonds marins et les espèces marines. Donc c'est à peu près, ça va être un tiers, entre un tiers et la moitié de toutes ces aires marines protégées là. Elle dit, dans toutes ces aires marines protégées pour la protection des habitats, il faut interdire le chalutage de fonds et tout ce qui racle les fonds marins d'ici mars 2024. La proposition de Bruxelles s'appuie sur un énième consensus scientifique mondial. Elle vise clairement la pêche industrielle. Immédiatement, Hervé Berville se met en colère. La France, le gouvernement est totalement opposé à cette communication et à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fonds dans les aires marines protégées. Totalement, clairement et fermement. Ce discours, Hervé Berville, main dans la main avec Olivier Lenezet, va le marteler avec un argument massue. Bruxelles voudrait tuer toute la pêche française, en particulier les pêcheurs artisans. Ce plan condamnerait la pêche artisanale française et l'amènerait à disparaître. Pas dans dix ans, demain. Et donc ça voudrait dire, pour les Bretons qui nous écoutent, qu'en 2024, nous devons dire aux pêcheurs artisanaux côtiers qu'il faut arrêter toute activité. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Les mots du secrétaire d'État font mouche auprès des pêcheurs artisans qui se mobilisent, alors qu'ils sont très peu à être concernés. Le comité national des pêches appelle à deux journées mortes dans les ports français. À Brest, la manifestation dégênait. 300 fusées de détresse sont tirées sur l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il prend feu. L'incendie détruit une bonne partie du bâtiment. L'OFB n'a pas été frappée au hasard. C'est l'établissement public chargé de la préservation de la biodiversité. C'est aussi la police de l'environnement. C'est l'OFB qui est en charge des aires marines protégées. Il a succédé à l'agence que dirigeait Olivier Laroussini. Après l'incendie, Hervé Berville et Olivier Lenezet foncent à Bruxelles, annoncés qu'ils ont fait reculer la Commission européenne. Ils se présentent aussi en sauveurs de la pêche artisanale, alors qu'elle n'a jamais été menacée. Aucun des 50 agents de l'OFB de Brest n'a été blessé dans l'incendie. Mais un an après, beaucoup sont encore sous le choc. Le sentiment d'avoir été lâché par Hervé Berville, qui est l'un de leurs ministres de tutelle. On a reçu quelques jours après des lettres de soutien assez convenues, mais on n'a reçu aucun soutien public de l'État. Sylvain Michel, délégué CGT du personnel, est le seul agent de l'OFB qui accepte de s'exprimer sur le sujet. On n'a eu aucune déclaration publique pour dire non, l'OFB n'est en rien responsable des malheurs, des marins pêcheurs. L'OFB ne décide pas des réglementations. Il n'y a eu aucune clarification, aucune défense de nos missions de service public. Ce sentiment d'abandon, les 2800 agents de l'OFB, répartis dans toute la France, sont nombreux à l'éprouver. Blum a effectué une enquête auprès de 80 d'entre eux. 46% estiment que leur mission relève du greenwashing gouvernemental. À propos de la gestion des aires marines protégées, les expressions suivantes jaillissent des commentaires. Effet d'annonce. Endormissement des citoyens. Air marine protégé de papier. Affichage. Blablabla. Poudre aux yeux. Des paroles et du vent. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Tout le discours. On a l'impression d'être un peu l'alibi écologique du gouvernement pour dire, regardez, on travaille sur la biodiversité, en particulier sur la biodiversité marine. Et ça peut être de plus en plus pesant pour les agents de voir que malgré tous leurs efforts, malgré tous leurs investissements, on produit de la donnée, on génère des rapports, on fait des rapportages au ministère, à la Commission européenne. Mais qu'est-ce qui en ressort finalement, une fois que le projet est terminé ou que le groupe de travail a rendu ses conclusions ? En général, rien. En Bretagne, un an après l'incendie de l'OFB, les pêcheurs artisans se sentent eux aussi lâchés. Mais là, c'est par le Comité national des pêches. Notamment à Lorient, où ils se mobilisent début 2024, car ils sont interdits de pêche pendant un mois. Cette décision du Conseil d'État vise à protéger les dauphins en pleine période de reproduction dans le golfe de Gascogne. David Lequintrec, leader des pêcheurs artisans de Lorient, reproche au Comité des pêches de ne pas les défendre. C'est où qu'on est défendus ? Il ne faut pas me dire à moi qu'ils nous défendent, c'est entièrement faux. Ils peuvent faire croire ça à d'autres pêcheurs. Ils y arrivent, avec une bonne séance de violon et puis des belles promesses à tirer la rigaud. Ils ne nous défendent pas, ils ne nous représentent pas. Ils défendent plus leurs intérêts à eux que les nôtres de toute façon. Regardez où on en est. Nous, on est là, on est stoppés pendant un mois. Il y a des gros bateaux de 80 ou 90 mètres qui sont toujours en pêche, dans des aires marines protégées, à continuer à pêcher, à détruire. Et nous, on est là. Un mois après cette interview, David Lequintrec et quelques-uns de ses collègues créent l'Union française des pêcheurs artisans. Sa vocation, représentée sur l'ensemble des façades maritimes, les pêcheurs propriétaires de bateaux de moins de 25 mètres. La rupture, avec le Comité national des pêches, est consommée. C'est peut-être un tournant majeur. La prise de conscience des pêcheurs artisans qu'ils n'ont plus aucun intérêt à lier leur destin à celui de la pêche industrielle. En attendant de connaître la suite, retournons un instant en absurdi. La protection à la française est si aberrante et si peu connue du public que le secrétaire d'État à la mer peut même nier la présence des navires industriels dans les aires marines protégées, en direct, à la télé. Si je vous prenais l'exemple de toutes les aires marines protégées en France, il n'y a pas de navires usines, il n'y a pas de navires industriels. Ce n'est pas vrai. Ensuite, vous allez et je vous emmènerai en Méditerranée, vous viendrez avec moi vers les pêcheurs qui sont en Méditerranée au Parc national des Cologne et vous me direz si ce sont des navires usines. C'est plutôt en mer d'Opale que vous devriez emmener Camille et Etienne pour compter les navires usines. On peut même vous prêter notre avion, Monsieur le Ministre. Avouons-le, au terme de cette virée en mer, nous sommes pris de vertige. C'est l'océan lui-même qui fait naufrage. Monsieur le Président, il est temps d'agir. Vous avez annoncé que 2024 était l'année de la mer. Et en juin 2025, la France accueillera la Conférence des Nations Unies sur les océans. Une occasion unique pour mettre un terme à l'imposture de cette protection à la française, en créant de vraies aires marines protégées. Car, vous le savez bien, quand on le fait, ça fonctionne. Et en plus, ça redonne un peu d'espoir au professeur Jean Peupu. En 1996, l'humanité est parvenue à atteindre son pic de poissons pêchés. Environ 90 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de chaque jambe d'Hervé Berville, quand il s'agit de venir répondre à nos questions. Depuis cette date, le nombre de poissons pêchés n'a cessé de stagner, voire de baisser, malgré le fait qu'en 30 ans, on a construit un maximum de bateaux capables de pêcher de plus en plus de poissons. Cela signifie trois choses. On pêche trop et les poissons n'ont plus le temps de se reproduire correctement. Il faut pêcher moins, sinon bientôt il n'y aura plus de poissons du tout. Et enfin, Hervé Berville a vraiment les jambes très très lourdes. Pour pêcher moins, il faut protéger les poissons. Et pour protéger les poissons, on a bien vu que seuls deux cadres juridiques étaient vraiment efficaces. La protection intégrale, qui interdit toute activité de pêche. Et le niveau juste en dessous, la protection haute, qui autorise de la petite pêche non industrielle de temps en temps. Le problème, c'est que sur le tiers de notre espace maritime qui est affiché par nos dirigeants comme étant protégé, les zones à protection haute et intégrale représentent moins de 4% de notre espace maritime. Le problème par-dessus le problème, c'est que l'immense majorité de ces zones strictement protégées se situent en Terre australe et en Antarctique. Des endroits du globe où absolument personne n'habite, et donc où absolument personne ne pêche, et donc on s'en bat les coups. Pourtant, quand on protège vraiment les océans, et bien on s'aperçoit que la vie redevient chouette pour tout le monde. En France métropolitaine, il existe un endroit qui reflète très bien ce petit miracle. Il s'agit du parc naturel de Port-Croc, situé juste en face du fort de Brigançon. Comme ça, Emmanuel Macron, il peut bien voir que quand il fait des efforts, et bien ça fonctionne. Cette protection stricte a tellement bien fonctionné que les plongeurs et les océanographes locaux sont en totale hallucination devant l'ampleur du renouveau de la biodiversité. Les poissons qu'on y trouve sont plus gros et plus nombreux qu'à l'extérieur de la zone, ainsi que beaucoup plus l'occasque Hervé-Berville. En plus, vu que les chalutiers ne défoncent plus les habitats, cette zone de 29 km² est devenue une nurserie. Une sorte de maternité géante pour les œufs de poissons, qui grâce au courant sont transportés à l'extérieur de la zone. Et du coup, ça donne encore plus de poissons dans les zones alentours, et du coup tout le monde est content, même les pêcheurs. Cet effet de rayonnement marin fonctionne si bien que selon plusieurs études, il suffirait de protéger correctement à peu près un tiers de toutes les eaux de la planète pour augmenter le rendement de poissons pêchés de 6 millions de tonnes par an, soit plus que tous les poissons capturés par toute l'Europe. Aujourd'hui, il y a à peine 3% des océans en protection intégrale et haute. Un long chemin reste donc à faire, auquel la France, deuxième puissance maritime mondiale, a largement sa part à faire. Afin que l'océan, les pêcheurs, les poissons, Hervé Berville, pourquoi pas, nous puissions vivre ensemble, côte à côte, dans un monde durable, dans un monde meilleur. Qui a mis de la drogue douce dans mon café ? Qui a mis de la drogue douce dans mon comedy numérique ? Qui a mis de la drogue douce dans moncardie ? Sous-titrage ST' 501